Chers amis téléspectateurs, nous allons retrouver un jeu très passionnant, les échecs. Nous allons avoir au cours de cette partie d'échecs, une interview d'un spécialiste qui nous explique comment se déroule le jeu des échecs. C'est quoi le principe du jeu ? Retrouvons-le dans cette interview. Le principe du jeu c'est de prendre éventuellement du matériel à l'autre des pièces et d'avoir une meilleure position. Le but c'est de mater le roi, c'est ça le principe du jeu, c'est de mater le roi. Pour comprendre le mat du roi il faut connaître la règle du jeu, il faut connaître la marge des pièces sinon on ne peut pas comprendre. C'est à peu près égal pour l'instant, tous les deux sont à égalité pour l'instant. Mais attention, on joue avec une pendule, alors il y en a un qui va réfléchir moins que l'autre. Il risque de gagner à la pendule, nous n'avons que 5 minutes chacun, c'est tout. S'il y en a un qui dépasse les 5 minutes, il a perdu la partie, quelle que soit la position d'ailleurs. Pour l'instant c'est encore égal, vous voyez là. Alors il va essayer d'affaiblir la position adverse, il échange des pièces pour alléger. Le roi c'est le mat quand on prend le roi, donc la partie est gagnée. La dame, c'est la pièce la plus forte, mais prendre la dame ne veut pas dire toujours gagner la partie. Bien sûr que c'est un gros avantage quand on prend la dame, mais ce n'est pas forcément gagné. Là la position est encore disons à peu près égale. Le matériel est égal. Et dans les parties rapides comme ça, c'est quand même le matériel qui compte beaucoup. Quand on n'a que 5 minutes chacun, si on perd une pièce par exemple, ou 2 pions, 3 pions, ça devient très difficile de s'en sortir. Les parties continuent, les noirs sont un tout petit peu mieux quand même. C'est à peu près égal toujours. On ne peut rien dire, on ne peut pas dire que l'un a plus de chances de gain que l'autre pour l'instant. Puis une faute peut toujours arriver à cette vitesse-là. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup, vous savez, 5 minutes chacun. Il y a de multiples cadences dans les grands tournois. Il faut jouer 40 coups en 2 heures par exemple. Mais là, il n'y a pas le nombre de coups, il y a 5 minutes chacun, c'est tout. On appelle ça du blitz. Blitz, ça veut dire éclair en allemand. Voilà, c'est partie éclair. Les noirs essaient d'entreprendre quelque chose quand même. Bon, voilà, c'est vrai. Il y a ceux qui jouent un peu passivement, d'autres un peu... Enfin, il n'y a rien de fait encore. Malgré tout, petit à petit, les noirs améliorent leur position. Les blancs vont bientôt souffrir, voilà. Ils vont tellement souffrir qu'ils vont abandonner d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et ça continue. Ce n'est pas fini, on ne peut pas dire. Il y a des menaces, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas fini du tout. Les deux joueurs jouent à peu près correctement, ce qui est exceptionnel, d'ailleurs. Vous voyez, je ne regarde pas le temps, là, mais... Il y en a un qui a joué beaucoup plus vite que l'autre. Donc, il a des chances de gagner autant. Non, il lui reste deux minutes passées et puis l'autre beaucoup moins. Bon, allez. Ce n'est pas facile, mais bon... Non, à 8, c'était mieux. Enfin, bon, tout est bon. Les noirs sont nettement mieux parce qu'ils ont beaucoup plus de temps, voilà. Il reste 18 secondes pour les blancs, vous voyez. 18 secondes, ce n'est pas... Ça ne va pas être suffisant, on dirait, quoi. Voilà. Voilà, c'est... C'est presque fini, là, vous voyez. Vous voyez, la pendule est tombée. Il a perdu autant. La partie est terminée parce que... Moi, c'est ça, je ne sais pas si j'ai passé la télé. Parce que même là, bon, fou prend G3, enfin, prend C3, mais le pion B3 tombe. Bon, bon, les noirs gagnent, bon. Vous avez pu entrer ? Non, non, j'ai... Mesdames et messieurs, merci. J'espère que vous avez été satisfaits de cette partie d'échec. Nous nous retrouverons très prochainement sur Café Sport. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada